Et vous, Lisa, qu'est-ce que vous avez entendu toute votre vie vous concernant ? Je dirais que le premier mot qui me vient, c'est « elle prend beaucoup de place ». Elle prend beaucoup de place, elle prend beaucoup l'attention justement des autres. Et j'avais toujours l'impression d'être quand même un peu bizarre par rapport aux autres. Il y avait un truc où je me disais « les autres sont un peu ennuyants, ils sont un peu endormis ». J'avais cette sensation. À quand remonte votre diagnostic, vous, Lisa, qui avait quel âge aujourd'hui, 30 ans ? Eh bien, ça remonte à neuf mois à peu près. C'est très récent. Oui, c'est très récent. À quelle occasion vous avez été diagnostiquée ? Pourquoi ? J'ai eu une grosse crise, on pourrait dire une sorte de crise d'hyperactivité, qui a mené à un énorme burn-out, à tel point où j'ai eu l'impression que j'étais éteinte, que mon cerveau n'allait plus jamais se rallumer, que je n'allais plus être capable de me souvenir de ce qu'il fallait faire dans une journée, de choses basiques, de passer un appel. Ça me mettait dans un état second. Et en fait, c'est suite à cette crise que je me suis dit « là, il faut vraiment qu'il y ait des mots qui soient posés ». Quelle vie vous meniez avant cette crise ? Alors, j'ai toujours fait énormément de choses, mais à ce moment-là, j'étais étudiante pour mon bachelor en travail social. Maman de deux enfants, dont un grand qui a aussi des problématiques. Et puis, en même temps, je faisais des projets avec mon mari, ouvrir un restaurant. Ah oui, donc une suractivité. Il y a un travail, voilà, oui, exactement. Mais vous vous épanouissiez dans cette suractivité ? Je pensais. Vraiment, j'étais convaincue que c'était comme ça que je devais fonctionner. Donc, même s'il fallait faire des macarons à 22h30 et puis passer à moitié de la nuit à faire ça, pour moi, c'était comme ça que je fonctionnais et qu'il fallait que je continue à être comme ça. Et vous le voyez même comme une qualité ? Oui. Ah oui ? Genre c'était votre force ? Ah, mais les gens, ils le disaient. Ils me disaient « mais comment c'est possible ? Dans tes stories, on a l'impression que t'es tout le temps « mais c'est incroyable, t'es une super maman, t'es exceptionnelle ». Alors, c'était très valorisé. Et du coup, il fallait que je m'attache à ça et c'était impossible de descendre mon standard d'activité. Jusqu'à exploser. Alors, quoi, vous étiez une enfant particulière, Lisa ? J'avais l'impression d'entrer dans aucun moule. À l'école, les enfants, ils arrivaient à rester à l'école et à être assis, à être intéressés par un sujet. Et puis, en fait, moi, ça allait beaucoup trop lentement, en fait. J'avais l'impression qu'il fallait qu'on passe à l'activité suivante, il fallait qu'on continue. Et en fait, j'avais toujours l'impression de m'ennuyer un peu. Et ça, c'est pas aussi un… Souvent, c'est révélateur d'un haut potentiel aussi. On a cherché un petit peu d'un haut potentiel intellectuel. On a cherché de cette direction-là ? Non, parce que j'étais nulle à l'école. J'avais vraiment des lacunes. J'ai eu de la peine à lire, alors que tout le monde savait lire. Moi, je ne lisais pas. Dans ma classe, j'étais une des seules. Même avant, j'ai eu de la peine à parler. Donc, j'ai pris énormément de temps pour parler. Et puis après, j'ai eu de la dyscalculie, mais personne ne savait que c'était ça. Donc, on disait juste qu'elle n'arrive pas à se concentrer avec les chiffres. Elle est tout le temps en train de tout mélanger. Donc, en fait, non. Ce que vient nous décrire Lisa, ça fait partie des choses qu'ils peuvent alerter. La dyscalculie. Et le retard d'apprentissage ? Non, elle n'a pas un retard d'apprentissage. Elle n'est pas connectée à la vitesse d'apprentissage, parce que c'est tellement un chantier dans sa tête. Tout va très vite et il n'y a rien qui est contrôlé. Donc, elle est hyperactive. Elle a un déficit d'attention qui est majeur. Et quand on a un biais cognitif comme ça, des troubles cognitifs comme ça, on n'arrive à rien, en fait. Vous pouvez lui dire, vas-y, mais concentre-toi. Ou vas-y, 3 fois 4, ça fait combien ? Ou 9 fois 9, ça fait combien ? Et ils vont vous dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou n'importe quoi, vous voyez ? 99. Vous faisiez des colères, vous aussi ? Oui, énormément. Beaucoup, beaucoup de colères. Rentrer dans le cadre, c'était très difficile. Vraiment très difficile. À tel point qu'au niveau de l'impulsivité, jusqu'à tard, c'est resté encore un peu maintenant. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps, tout le temps en conflit avec mes parents, avec les profs. Et puis, par rapport aux autres, ça se voyait, ça se voyait. Ça, c'est un mot qui revient à rentrer dans le moule, rentrer dans le cadre, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que vous vous sentiez différente, mais est-ce que c'était une souffrance ? Ou au contraire, vous disiez juste, c'est eux qui n'ont rien compris ? Non, je pense que c'était une souffrance. Je mets aussi le point sur le fait que, comme j'étais une petite fille, je pense quand même qu'il y avait des attentes par rapport à bien se comporter. Et puis, j'avais des jolis habits, donc il ne fallait pas se tâcher. Donc, il y avait toute une norme autour du genre. Et par rapport aux petits garçons qui démontaient la classe, c'est vrai que je ne faisais pas ça. Et vous aviez envie parfois de démonter la classe ? Vous aviez aussi envie de vous bagarrer ? Oui, 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 oui. Et je me bagarrais. Et je me bagarrais. Par contre, après, je pense que j'avais un autre type de serment, peut-être, que les petits garçons. Et puis après, moi, j'étais aussi beaucoup à ressasser. J'étais un peu anxieuse. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui. Est-ce que vous aviez des excès, des addictions autres ? Oui. Ça, c'est venu depuis toute petite. J'avais un problème avec l'alimentation. Donc, j'ai fait déjà un refus de tous les fruits à partir de trois ans. Et ensuite, j'étais focalisée sur le sucre de toutes les manières possibles. Le bonbon, le chocolat. Et à tel point que mes parents étaient inquiets de me laisser aller à des anniversaires parce que je dévalisais les tables à bonbons, le gâteau. Et j'en étais malade toute la nuit après. C'est à ce point-là. Et cette addiction s'est calmée plus tard ? Non. Non, elle ne s'est pas calmée. Elle a été contrôlée. Elle a été gérée. Je faisais beaucoup de sport, etc. Donc, ça allait. Mais il y a cette histoire de dopamine, en fait. Il y a ce besoin de se récompenser tout le temps. Et ça, c'est à l'infini. Alors, ça veut dire quoi, ce besoin de se récompenser ? J'ai du mal à saisir. Expliquez-moi. Alors, je ne suis pas au fait de la théorie. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Allez-y. Il y a ce cercle de la récompense. Et comme on a un dysfonctionnement au niveau de la dopamine, on va toujours avoir besoin de compléter. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Expliquez-moi. En fait, de base, quand vous avez faim, vous mangez. Oui. Donc, ça, ça active votre dopamine. Quand vous avez fini de manger, la dopamine, elle revient à un niveau basal. D'accord ? Mais si c'est déréglé, c'est-à-dire que votre cerveau, vous allez manger, la dopamine va monter. Mais si vous êtes malade, ça ne redescend pas à un niveau basal. Ça redescend à un niveau un peu avant. Vous voyez ? C'est plus basique. Donc, le cerveau dit, vas-y. Donc, remonte la dopamine. Ça ne redescend jamais. Ça redescend jamais. Et on doit toujours booster la dopamine. D'accord. Je comprends. Je comprends. Oui. Et il y a eu d'autres addictions dans lesquelles vous êtes tombée ? Vous avez pu tomber ? Non, parce que je pense que le sucre a pris une certaine place. Par contre, il y a eu un risque en tant qu'adolescente où j'avais besoin de sortir énormément, faire la fête. J'avais besoin de ces petits coups un peu de stress, me mettre dans des situations où je ne connaissais personne. J'avais à peine 14 ans. C'est-à-dire que vous mettre en danger. Oui, quand même, d'une certaine manière. Il aurait pu vous arriver des choses graves. Oui, il aurait pu. Est-ce qu'il faut épuiser un enfant ? Non, pas épuiser. Non, mais pas épuiser. Non, mais épuiser. Est-ce qu'il faut lui faire faire des activités ? Est-ce que la fatigue physique peut aider à la concentration derrière ? L'activité rythmique, ça peut un peu réguler les choses au niveau impulsivité. D'accord. Oui, j'avais besoin du sport. Et le sport, ça m'a maintenue jusqu'à ce que je ne puisse plus vraiment faire en ayant des enfants. Et alors, dans votre vie amoureuse, Charlotte nous parlait de sa non-vie amoureuse dont elle souffrait. Vous, vous avez donc le père de vos enfants. Est-ce que c'est... De quelle manière ça impacte votre vie amoureuse ? Disons que je suis très demandeuse de pics de dopamine. Ça veut dire quoi ? Disons que dans la sexualité, je peux être assez exigeante. Il y a un rythme à tenir, plus avant que maintenant, parce qu'il y a eu le burn-out, ça a remis beaucoup de choses en perspective. Mais disons que j'ai pu être très exigeante à ce niveau-là. Et puis, oui, ça pouvait être difficile à vivre, pénible à vivre pour le conjoint. Comment il l'a vécu, lui ? Il est très stoïcien. Donc, il va avoir tendance à accepter ce qui se passe. Mais ça a créé quand même beaucoup de conflits. À un moment donné, il a besoin de poser ses limites. Et je pense qu'il faut rester assez bienveillant l'un avec l'autre. Mais moi, je pense que je n'ai pas toujours été bienveillante. On ne guérit pas dans TDAH. On vit avec... C'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. Donc, toute sa vie, il faut composer avec... On est en rémission. On est en rémission, c'est ça. Le fait d'avoir un diagnostic, vous, quelque part, ça vous a aidé ? Oui, énormément. Oui, ça pouvait enfin expliquer quelque chose. Je pense que d'avoir une étiquette... On pense souvent que l'étiquette, c'est une mauvaise chose. Mais parfois, ça permet quand même à faire comprendre à l'entourage ce qui se passe. Et aussi faire comprendre que l'état dans lequel j'étais n'était pas bon pour moi. Donc, ce n'était pas hyper bien de faire tout ce que je faisais, même si on a beaucoup valorisé. En fait, il faut aussi accepter que je sois la Lisa calme et plus tranquille, qui est moins présente pour les autres. Je suis prête à soutenir aussi un peu n'importe quel projet. Donc, quand il fallait organiser une fête pour quelqu'un, j'étais la première à dire, oui, je vais tout organiser, tout cuisiner, tout pâtisser. Et puis, j'allais tout de suite à fond dans l'activité, à tel point que je m'épuisais. Vous êtes avec lui depuis combien de temps, avec votre conjoint ? Ça fait 12 ans. Ça a pu créer des vraies crises profondes dans votre couple, ce trouble dont vous souffrez ? Oui, oui, oui. On parle d'impulsivité. Je pense que des très, très grosses colères, ça a été difficile de gérer ça. Des très, très grosses crises. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se suradapte socialement avec les autres, c'est-à-dire les collègues, l'entourage, peut-être la famille. Mais avec son mari, on ne peut pas être suradapté. Donc, c'est là qu'on relâche la pression de la journée et c'est là qu'on peut être exécrable, horrible. Ah oui, vous avez été horrible ? Oui. De quelle manière vous l'avez exprimé ? Hurler sur la personne pendant toute une soirée, s'énerver de tout, être un peu dans, je suis gênée de le dire, mais un peu la maltraitance émotionnelle parfois, parce qu'on est tellement, on a tellement continu que quand on est avec l'autre, on relâche et on ne fait pas d'effort. On ne fait plus d'effort. Et ça, il a pu le reprocher. Vous vous êtes sentie parfois violente ? Oui, pas physiquement, mais dans les mots utilisés. Oui, je pense. Vous avez eu peur qu'il vous quitte ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il est vraiment... Super, super. Et est-ce que lui, le diagnostic, ça lui a fait du bien ? Oui, vraiment. Et là, je dois dire que je l'ai fait aussi pour mon couple, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Et je pense que ça lui permet aussi de se dire, OK, ce n'est pas juste une bonne ou une mauvaise volonté. Il s'agit de quelque chose qui se passe dans le cerveau, à un tout autre niveau. Et oui, ça a aidé, vraiment. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada